Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme « bill shock » ? Si vous parlez un peu anglais, c'est facile, ça se traduit par le choc de facturation. C'est la désagréable surprise qu'on peut avoir en découvrant une facture imprévue ou beaucoup plus importante qu'anticipée. C'est le choc qu'on a en réalisant, qu'on doit subitement payer beaucoup d'argent, très rapidement et sans vraiment comprendre pourquoi. C'est un terme qui a été inventé et qui est utilisé quasi exclusivement pour parler des factures téléphoniques bien plus élevées que prévues, souvent à la suite de dépassements de forfaits, mais surtout à des frais d'itinérance. Le 27 juin 2022, j'ai vécu l'expérience du bill shock. Je revenais d'un court voyage à l'étranger, à peine plus de 48 heures, et à mon retour, mon opérateur téléphonique m'a présenté une facture de 23 000 euros. Et près de deux ans et demi plus tard, je peux enfin vous raconter toute l'histoire de mon procès contre l'une des plus grandes entreprises japonaises, l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Nous sommes fin juin 2022 et je m'envole plein d'insouciance vers la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, vous en avez peut-être entendu parler dans les news cette année pour ça. Des centaines de bâtiments en ruine, des zones entières de Nouméa parties en fumée. Mais en 2022, la Nouvelle-Calédonie, ça a évoqué plutôt ça. Dans tous les cas, j'ai juste fait un passage éclair parce que mon but était principalement d'y aller pour manger le plus gros burger du monde. Je voyage pas mal, notamment grâce à YouTube. Et à cette époque, je me posais encore la question de comment avoir Internet partout dans le monde. J'avais ceci, c'est un pocket Wi-Fi international que je payais assez cher, mais qui me permettait d'avoir Internet, enfin de la data partout dans le monde. Seulement, le nombre de pays qui étaient couverts était assez limité. Et en plus, c'est pas très pratique d'avoir un boîtier comme ça, toujours sur soi. Il faut aussi le recharger. Et quand ça marchait pas, je devais acheter une carte SIM locale, ça prenait du temps. Le débit était souvent un peu nul. Des fois, cette carte SIM, j'arrivais même pas à l'utiliser. Regardez, j'en ai une, là, je sais même plus où je l'ai acheté. Je l'ai payé 20 dollars et j'ai pas réussi à mettre le service en route. Quand tu regardes la notice, déjà, c'est recto verso, c'est mauvais signe. Tu as quatre étapes. Insérer la carte SIM dans son téléphone. OK. Ensuite, 7 APN settings. Qu'est-ce que c'est que l'APN setting ? Je ne sais pas. Donc, je regarde au verso pour voir ce que c'est que l'APN setting. C'est en quatre étapes. Je dois aller dans les settings de mon téléphone. Quoi ? Taper prepet.ite.net. Après, je reviens là, je dois envoyer par texte le mot activé au 3689. Chiant, chiant. Bref, j'ai cherché une solution autre et j'ai découvert que mon opérateur téléphonique proposait un forfait international. Forfait qui s'activait en plus automatiquement à l'étranger. Cet opérateur téléphonique, c'est Softbank, un opérateur téléphonique japonais puisque j'habite au Japon. C'était super intéressant comme forfait, vraiment, puisque tout était automatisé directement dans mon téléphone. Et selon leur publicité et leur discours, ça couvrait 99,8% des destinations dans lesquelles les japonais utilisaient de la data à l'étranger. Et effectivement, quand tu regardes la liste des pays couverts, tu as quasiment le monde entier. Le Bangladesh, le Laos, les Maldives, l'Irak, l'Ukraine, le Burundi et même des endroits très reculés comme Trinidad et Tobago, les îles Samoa, les îles Fidji. Bref, à part certains pays, certaines régions d'Afrique, tu as quasiment le monde entier qui est couvert. L'offre est trop bien. Un peu cher à mon goût, environ 3 000 yens la journée d'utilisation, mais pour un court séjour, si la connexion est bonne, ça va. Donc je m'abonne et je teste le service pour la première fois en mai 2022 lors d'un voyage en France. Pas très original comme destination, je sais, mais en tout cas, je constate que ça marche bien. Et le mois suivant, je pars en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est le drame. La Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie de mon nouveau forfait international. J'ai vraiment pas de bol au vu du nombre de destinations qu'ils ont. J'ai regardé dans la liste et je crois que tous les pays dans lesquels j'ai voyagé jusqu'à maintenant étaient dans leur liste. Je pense que vous l'avez compris, j'ai pas fait attention. J'ai utilisé mon téléphone là-bas comme si je payais mon forfait international de 20 euros par jour. L'erreur que j'ai faite, c'est que la Nouvelle-Calédonie, étant un territoire français, je pensais que c'était les mêmes conditions que pour la France, puisque techniquement, c'est la France. Ça m'est même pas venu à l'idée, en fait, de regarder si la Nouvelle-Calédonie, c'était dans la liste ou pas. Et ce qui m'a pas aidé non plus, c'est qu'avec mon pocket Wi-Fi que j'utilisais depuis des années, si j'avais pas Internet quelque part, j'avais pas Internet. Point. Là, c'est différent. Mon forfait ne fonctionnait pas, mais j'avais quand même Internet. Mais seulement Internet super cher. En fait, j'étais sans m'en apercevoir en roaming, c'est-à-dire que j'étais connecté à un opérateur local qui ensuite facturait un service à Softbank, qui me refacturait après le service au tarif qu'il me voulait. Donc, je fais mes deux jours de tournage comme si de rien n'était et je rentre au Japon. Et c'est juste à mon retour que ma femme m'appelle dans son bureau, juste en dessous là, et me montre la facture de téléphone. 3 332 108 yens, soit 22 858 euros au taux du jour. C'est ça, un vil-choc. T'as vraiment un flottement dans le cerveau qui, à ce moment-là, n'est pas en capacité de comprendre l'information. Ça manque de cohérence. C'est comme quand le médecin m'a annoncé à la maternité, votre enfant pèse 5,60 kg. J'ai buggé. Ma femme fait 1,55 m. Qu'est-ce que tu racontes 5 kg ? On défie les lois de la nature maintenant ? C'est pas possible. Ça ne connecte pas. Mais honnêtement, j'ai pas été stressé plus que ça parce que j'étais certain que c'était une erreur. Parce que 1, j'ai un forfait international. Et 2, le prix n'est juste pas possible. Même à l'étranger, pour payer 23 000 euros, moi, dans ma tête, il faut télécharger le catalogue complet de Netflix. Moi, j'y suis allé pour travailler. J'ai utilisé de la data quasiment qu'en voiture pour Google Maps. Et la connexion, de toute façon, était tellement nulle que je ne pouvais quasiment rien faire d'autre. Pour l'exemple, j'ai essayé de mettre à jour l'appli de mon drone pour pouvoir l'utiliser. Et ce n'était pas possible. Avec ma pauvre barre de 3G, ça mettait plusieurs heures de téléchargement. Donc, j'ai dû retourner faire ma mise à jour sur le Wi-Fi de l'hôtel. Donc, la facture, pour moi, au minimum, il y avait une erreur sur le prix. Mais non ! On a confirmé par téléphone avec SoftBank. Et selon eux, tout était normal. C'est une facture classique pour une consommation classique à l'étranger. Et c'est là, vous l'avez compris, que va s'engager une longue bataille qui va conduire à un procès. Procès que je vais perdre de façon éclatante. Fin du suspense dans cette vidéo. Mais pas trop non plus, puisque vous allez voir le dénouement. La somme que je vais payer au total, parce que je vais payer, va vous surprendre. Mais avant ça, je vais vous dire comment je fais depuis plus de deux ans pour ne plus jamais me retrouver dans ce genre de situation. À côté des pocket Wi-Fi, à côté des forfaits internationaux, à côté des cartes SIM, il y a une autre solution pour avoir de la data en voyage. Une solution bien plus efficace, bien plus pratique, bien moins risquée et souvent aussi bien moins chère. Cette solution s'appelle Ubigui. Ubigui, c'est un service français de e-SIM. Une e-SIM, c'est une carte SIM virtuelle, donc pas physique, que tu télécharges via une application. Concrètement, c'est excessivement simple. Tu choisis dans une liste dans quel pays tu veux voyager, combien tu veux de data, tu valides et c'est tout. Et ça fonctionne quasiment dans le monde entier, dont la Nouvelle-Calédonie. Et surtout, il n'y a pas de mauvaise surprise. Si tu n'as plus de data, tu peux en racheter, mais ils ne vont pas te facturer quoi que ce soit après coup. Tu sais avant de partir exactement combien tu payes et pour quel service. Et en plus de ça, évidemment, c'est super pratique parce que tu n'as pas besoin de louer un pocket Wi-Fi que tu dois renvoyer à la fin de ton séjour. Tu n'as pas besoin d'acheter une carte SIM physique et puis passer une heure à chercher un trombone pour ouvrir le petit truc pour mettre ta carte. Je vous mets un lien en description et avec le code ICIJAPON, vous avez 10% de réduction sur votre premier forfait. Personnellement, je l'utilise depuis plus de deux ans et je l'ai testé dans une bonne douzaine de pays. Et c'est ma solution quotidienne au Japon aussi. Donc, je ne vous sors vraiment pas ça dans n'importe où. Et petite info aussi, si vous êtes une entreprise, ils ont une nouvelle offre qui s'appelle Ubigi for Business. C'est un service qui est disponible pour les sociétés qui ont des voyageurs et qui veulent gérer leur flotte via une plateforme. C'est le même principe, c'est une e-SIM pour toutes les destinations, mais avec une facturation entreprise. Je ne me retrouve pas directement en procès contre SoftBank. Avant ça, il y a quand même pas mal d'étapes. Déjà, comme je le disais, on appelle pour essayer de comprendre pourquoi cette facture, de comprendre pourquoi un montant si élevé. Et c'est une vraie galère. Parce qu'on doit passer par le service client ordinaire, au téléphone donc, avec des temps d'attente infernaux à chaque fois. Des dizaines de minutes, vous connaissez. Évidemment, les personnes au standard ne peuvent pas vraiment nous aider vu l'importance de la somme. Donc, elles nous renvoient sur d'autres personnes, d'autres services. On met de souvenirs des jours et des jours avant d'avoir quelqu'un qui peut enfin commencer à traiter notre dossier. Et on doit ensuite, de notre côté, rassembler plein de pièces, tout expliquer étape par étape. Finalement, après de longues discussions, on nous propose un deal qui est une réduction d'à peu près 1,5 million de diennes. Je crois pas qu'on ait eu de chiffres précis parce qu'on a refusé. Mais la proposition, grosso modo, c'était de diviser quasiment par deux l'addition. Et là, petite réflexion quand même. On a l'opportunité de payer seulement 12 000 euros à la place de 23 000 euros. C'est un petit peu attirant. Mais ça me fait chier de fou. Ça me fait chier parce que, ce que je vous ai pas dit, et c'est super important, durant mes deux jours en Nouvelle-Calédonie, j'ai consommé 1,6 gigaoctet de data. C'est que dalle, 1,6 gigaoctet. 1,6 gigaoctet, c'est un film en haute définition sur Netflix. TikTok, c'est l'application qui consomme le plus à l'heure. Je vous donne l'info. Ça consomme plus que YouTube, plus que Netflix. TikTok, c'est 840 mégaoctets par heure, environ. Ça veut dire qu'on veut me faire payer 23 000 euros pour l'équivalent de deux heures passées sur TikTok. 50 euros le TikTok de 15 secondes. 200 euros la minute. Tu peux bien réduire de moitié. Ça reste insupportable. C'est juste fou. Même juste 12 000 euros. Juste 12 000 euros pour regarder un film. À mon avis, ça reste la séance la plus chère du monde. Et encore une fois, je suis allé ni sur TikTok, ni sur Netflix. Le gros de ma consommation, je le rappelle, c'était Google Maps. Heureusement. Imaginez, je suis avec un de mes enfants. Il fait sa mise à jour Fortnite. 10 gigaoctets. J'aurais pu payer 150 000 euros. J'aurais pu payer 12 000 euros. Me dire, on s'arrête là, tant pis, je veux pas de stress, c'est pas grave. Mais déjà, le sentiment d'injustice était trop grand. Et aussi, je me suis dit que ça pouvait évidemment arriver à d'autres personnes. Et dans les faits, ça arrive à beaucoup de monde. Et parmi toutes ces personnes, je pense qu'il y en a assez peu, Japon ou pas Japon, qui peuvent se permettre de payer des factures aussi élevées, surtout pour une erreur aussi petite et une consommation super raisonnable d'Internet. Ça peut tuer des entreprises, ça peut ruiner des vies. Il y a des gens qui vont se jeter sous un train pour moins que ça. Vraiment. Donc, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas des protections contre ça. Si vous êtes en France, normalement, c'est dans la loi depuis longtemps. Si vous passez sur du roaming à l'étranger, on vous bloque à 60 euros de consommation. Et après, il faut demander activement à l'opérateur si on a besoin de plus. Et là, les tarifs sont affichés clairement, etc. Heureusement d'ailleurs qu'il y a cette protection, parce que je me suis rendu compte en parlant de ce problème, cette aventure que j'ai eue, que des centaines de personnes, en tout cas, j'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont dit « Ah bah oui, moi ça m'est arrivé, j'étais en transfert à l'aéroport, je suis arrivé en voyage juste, j'ai regardé mes messages ou j'ai envoyé un SMS et boum, j'ai eu 60 euros de facture. » Au Japon, il n'y a pas cette protection. Tu dépasses les 60 euros, comme ça. Donc, je décide avec Akiko de prendre un avocat. Je n'ai pas choisi un avocat spécialisé dans ce genre de cas, on n'est pas très procédurier déjà à la base. Donc, on a pris notre avocate qui s'occupe du droit du travail pour ICI Japon, c'est celle qui regarde les contrats de travail, etc. Elle comprend bien sûr que la facture est excessivement chère et elle pense qu'on peut la faire baisser un peu plus en négociant. Mais elle reste quand même très prudente sur ses attentes. Très prudente parce qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. On s'attaque à SoftBank. Là, c'est important que vous compreniez bien qui on a en face de nous. Parce qu'un opérateur téléphonique, bien sûr, c'est une grosse entreprise. Et SoftBank, c'est l'une des 10 plus grosses entreprises du Japon. Japon, qui est l'un des pays les plus riches du monde. SoftBank a été créé en 1981 par Masayoshi Son, qui est quelqu'un de très intelligent. Très jeune, il part étudier aux Etats-Unis. À 19 ans, il fabrique un traducteur de langue qu'il revend à la société japonaise Sharp pour 1,3 million de dollars. On est en 1976. Donc avec l'inflation, ça représente 7,1 millions de dollars aujourd'hui. 6,6 millions d'euros. À 19 ans, c'est plutôt un bon démarrage dans la vie. Il rentre au Japon à 24 ans et fonde directement SoftBank. Au début, il vend des pièces pour ordinateur. L'année d'après, ça devient une maison d'édition de magazines d'informatique. Et l'entreprise grossit petit à petit pour devenir l'une des plus grosses sociétés du Japon, voire du monde. Aujourd'hui, SoftBank pèse en bourse 89 milliards de dollars avec plus de 300 milliards d'actifs. Ils ont le plus grand fonds d'investissement dans la technologie du monde qui apparemment perd plus d'argent qu'ils n'en gagnent en ce moment. Mais on parle quand même de plus de 100 milliards investis dans plein d'entreprises au cours du temps, dont Nvidia, TikTok, Uber, Grab et Didi, qui sont les équivalents de Uber en Asie, Revolut. Ils ont 20% de Boston Dynamics. Les robots militaires américains, là, qu'on voit partout, qui font des cabrioles, tout ça, ils sont là-dedans aussi. Ils avaient, à l'époque, pas loin de 30% de Alibaba, qu'ils ont revendu il n'y a pas longtemps, apparemment. Bref, c'est énormissime comme entreprise. Et pour information, si j'ai bien compris, leur meilleur investissement actuel, c'est intéressant, ça vous dit peut-être rien, mais c'est ARM, dont ils ont 88% des parts, apparemment, qui est une entreprise de semi-conducteurs, basée au Royaume-Uni, et qui pèse plus de 150 milliards de dollars. Masayoshi Son, le fondateur, il a même déjà été dans le top 100 des hommes les plus influents de la planète. Donc voilà, l'entreprise qu'on va affronter, c'est vraiment David contre Goliath. Sauf que dans la vraie vie, c'est généralement Goliath qui mène race à David. Rappelez-vous, la montagne dans Game of Thrones, c'est un peu ça, l'image. Dès le début, je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Vous vous souvenez de la ristourne moitié prix qu'on nous a proposée ? Rien que ça, ça a pris 3 mois. 3 mois avant d'avoir cette proposition, 3 mois au téléphone et par email avec le service client, un enfer. Et quand l'avocate reprend le dossier, il faut tout recommencer. On est transféré à un nouveau service avec de nouveaux interlocuteurs et cerise sur le gâteau, Softbank refuse au départ de parler directement avec notre avocate. Donc je devais être présent personnellement à chaque discussion pendant des semaines, le temps qu'elle puisse enfin reprendre en entier le dossier. Et je vous passe les détails, mais elle n'arrive pas à négocier une meilleure ristourne directement avec Softbank. Donc on engage l'étape suivante, non pas le tribunal, mais la médiation. La médiation en droit, grosso modo, c'est quand deux personnes ou deux entreprises ne s'entendent pas et essayent de se mettre d'accord avec l'aide d'un médiateur. C'est un petit peu comme un arbitre, il est neutre. Et si une solution est trouvée entre les deux, il n'y a pas besoin justement d'aller au tribunal. Ça n'a rien donné. Il y a eu trois sessions, en trois mois, auxquelles ont participé Akiko et l'avocate. Personnellement, je n'y suis pas allé. Déjà par faute de temps, mais aussi parce que j'avais un peu peur, peur de m'énerver. Je n'avais pas envie de passer pour le gaijin qui ne respecte pas les règles au Japon. Pour comprendre pourquoi, il faut voir les arguments des deux côtés. Ma ligne de défense, c'était simple, c'était que oui, j'ai fait des erreurs, mais elles sont justifiées et surtout, elles sont beaucoup trop punitives. La sanction, enfin la facture à payer, n'est pas en rapport avec la consommation. Je n'ai pas pensé effectivement à regarder si la Nouvelle-Calédonie était dans la liste des pays couverts, certes, mais étant donné que c'est la France, même si c'est une île super éloignée, je n'ai pas idée en tant que consommateur que ce n'est pas les mêmes conditions, que ce n'est pas les mêmes opérateurs téléphoniques, que ce sont des contrats différents, etc. Au pire, mettez un astérix à côté du mot France dans la liste pour indiquer ce qui est couvert ou pas. À côté des Etats-Unis, on a remarqué ça après, mais ils ont mis un astérix avec attention, les îles du Pacifique, de Saïpan, Tignan et Guam ne font pas partie du forfait. Pourquoi ils n'ont pas fait ça pour la France ? Leur réponse, c'est que comme ça n'est pas dans la même région géographique, ça n'est pas logique de considérer la Nouvelle-Calédonie comme la France. Ce n'est pas ce que dit Wikipédia déjà, mais surtout, de mon point de vue, c'est encore moins logique d'assumer que les gens, les clients, savent que ce n'est pas les mêmes conditions qui s'appliquent parce que c'est une île. Et en plus, si vous voyez le problème avec les Etats-Unis, pourquoi vous ne voyez pas le problème avec la France ? C'est la même chose. En fait, la raison de pourquoi ils pensent comme ça, elle est simple et logique, c'est que les Japonais ne vont jamais se dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France parce qu'ils ne le savent pas. Il n'y a que les Français pour savoir ça. Je pense que c'est un peu pareil pour la Guyane. Le reste du monde ne voit pas forcément le rapport entre la France et un pays en Amérique du Sud. Et la deuxième, et je pense la dernière erreur que j'ai faite, c'est de ne pas regarder mes SMS. Parce que j'ai reçu des messages m'avertissant que mon forfait ne fonctionnait pas dans cette région. Et j'avoue pour moi, les SMS, ce n'est pas un truc que je regarde, c'est full spam, c'est des gros blocs de messages en japonais qui défilent. Je regarde vraiment occasionnellement de temps en temps pour valider un code de connexion ou un truc comme ça. Là, si je regarde, j'ai 134 messages en attente, messages que je ne veux pas, donc jamais je veux ouvrir ça. Mais OK, c'est ma faute et je ne peux pas trop argumenter à part dire, les gars, pourquoi il n'y a pas une sécurité comme dans les autres pays ? Ça peut être une bonne idée de demander la confirmation aux gens avant de leur facturer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Parce qu'en plus, factuellement, même si j'avais regardé mes messages, sûrement le soir à l'hôtel, rien que le trajet aéroport-hôtel en voiture avec Google Maps m'avait coûté de mémoire à peu près 2000 euros pour même pas une heure de trajet. Faites un truc, c'est marqué dans leurs conditions de vente en plus que parfois, ils peuvent couper. Pourquoi parfois vous envoyer un SMS ? Est-ce que c'est si dur de mettre un bouton validé pour continuer à utiliser ce service ? Et puis désolé aussi, mettez les prix parce qu'en toute franchise, même en voyant le message, il n'y a pas les prix, ça dit juste attention. J'aurais sûrement utilisé Internet quand même. J'arrive dans un pays le soir, je suis là pour travailler, je n'ai pas le temps, j'ai une vidéo à tourner en deux jours, même en étant hors forfait, il y a de grandes chances que je me sois dit bon bah allez, tant pis, je vais payer quelques centaines d'euros, au pire, quoi ? 1000 euros ? 2000 ? Bon, c'est chiant, mais j'aurais encaissé. Mais là, 23 000 euros, jamais tu peux imaginer ça. Ce n'est pas concevable comme montant pour si peu d'utilisation en deux jours. C'est le prix de ma voiture, l'Audi TT, c'est démesuré. Donc, mon argument final, c'est OK, je veux bien payer plus cher, je n'ai pas fait attention, je suis hors forfait, c'est normal. Mais n'abusez pas sur le prix, 15 000 euros le gigaoctet, ce n'est pas possible pour de la 3G claquée en plus. Et je me suis renseigné, effectivement, la Nouvelle-Calédonie, c'est un des endroits les plus chers du monde pour Internet, mais là, vous facturez plus de 150 fois le prix de la data que vous rachetez à l'opérateur local. C'est une estimation, 2 Yen le kilobit. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, 2 Yen le kilobit, mais ça n'a pas l'air cher parce que 2 Yen, c'est à peine plus d'un centime d'euro. Mais dans les faits, ça veut dire que si je télécharge ou que j'affiche une photo en bonne qualité, ça me coûte 20 euros. Et tout ça, pour les avocats softbank, c'est un prix tout à fait normal. Et c'est ça qui me rend fou parce que leur argument, vraiment sur le papier, c'est marqué 1 giga de data. Avec ça, tu peux ouvrir 3 000 pages web, tu peux ouvrir 200 000 emails de texte ou utiliser Skype pendant 56 heures. Bon, déjà, leurs chiffres sont complètement aberrants parce qu'on ne fait pas autant de choses avec 1 giga de data. Mais surtout, les gars, on n'est pas en 2001. L'Internet, ce n'est pas que du texte. Et leur argument, c'est regarder 1 giga octet et tout ce qu'on peut faire avec ça. S'il paye aussi cher, c'est vraiment qu'il a consommé énormément. Mais que dalle, pour un Français moyen, c'est 2 jours d'Internet sur son téléphone. Tu imagines 15 000 euros tous les 2 jours à payer sur téléphone parce qu'à la maison, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Peut-être 10 fois plus. Les médiateurs qui s'occupent du dossier, finalement, eux, ils n'ont pas le pouvoir de décider. C'est une discussion. Donc, on reste un petit peu sur nos positions. Après plusieurs mois, rien ne bouge. Donc, c'est là que vraiment, on doit aller devant la justice. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que les avocats de Softbank et même tout le monde, je pense, qui a toute sa tête, voit que c'est beaucoup trop cher. Mais, ce qui se joue pour Softbank, contrairement à moi, ce n'est pas 23 000 euros. Parce que pour nous, c'est une somme qui paraît énorme, mais pour eux, c'est que dalle. Ça leur a peut-être même coûté plus cher en frais d'avocat. Ce qu'ils veulent éviter, c'est une jurisprudence. Parce que s'ils perdent, s'ils doivent me rembourser, il y a de grandes chances qu'ils doivent faire pareil avec tout le monde. Et comme au Japon, de base, il n'y a pas de protection comme en Europe, les clients qui ont eu une mauvaise surprise comme moi, ils sont certainement extrêmement nombreux. On parle au fil des ans certainement de dizaines, voire de centaines de millions d'euros qui sont récoltés comme ça. Et c'est de ça qu'ils ont peur, j'imagine, de devoir rembourser tout le monde. Et de toute façon, les médias au Japon n'en parlent pas, ou peu, donc ça n'abîme pas leur image et ils continuent. Donc je me retrouve pour la première fois de ma vie devant un juge. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la médiation, le temps de monter un dossier, d'avoir une audience, etc. On est en février 2024. Cette fois donc, je me déplace au palais de justice parce que je voulais expliquer directement avec mes mots, mes arguments, la situation. Donc j'arrive là-bas et l'audience ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Bon, j'imaginais pas grand-chose mais on est dans un tribunal, certes, mais dans un bureau de tribunal, genre bureau d'administration, avec un homme en costume cravate qui était le juge mais qui aurait aussi bien pu être le comptable que ça aurait été exactement la même ambiance. Donc il y a juste le juge et en face, Akiko, notre avocate et moi. Et là, on doit expliquer toute l'affaire, pourquoi on est là. Donc c'est moi qui parle, je fais à peu près 90% de la conversation. J'aime bien le juge, il a l'air de comprendre tout ce que je dis et j'avais juste une certaine crainte avant d'arriver, c'était de tomber sur un vieux juge cliché qui ne comprend rien à Internet, les forfaits, les gigaoctets parce que vous savez, le Japon, c'est encore le pays des disquettes et du fax, etc. Donc un vieux japonais derrière son bureau, mais pas du tout, pas du tout. Je lui parle de Netflix, il connaît, il n'est pas déconnecté, il n'est même pas aussi vieux que ça d'ailleurs. Franchement, ça se passe bien et je me dis on peut gagner. En plus, en sortant de l'audience, l'avocate, elle me félicite, elle me dit c'était bien présenté, elle me dit qu'elle n'a jamais vu le juge aussi intéressé, elle n'a jamais vu le juge parler aussi longtemps avec quelqu'un. Donc je suis plutôt content. Il y a même une part de moi qui pense qu'on pourrait éventuellement faire changer les choses au Japon, avoir une meilleure protection des consommateurs, même si évidemment, je sais que ce n'est pas aussi facile que ça, mais je ne le fais pas que pour moi à la base. Donc j'aimerais bien qu'au moins certaines personnes réalisent l'abus, enfin en tout cas le danger qu'il y a derrière ces pratiques. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats, le temps passe, les semaines passent et enfin, on a des nouvelles. Nouvelles qui sont surprenantes parce que moi, je pensais en avoir fini avec toute cette histoire, mais non. J'apprends qu'il va falloir repasser une nouvelle fois devant le juge. Pourquoi ? Parce que cette fois, c'est SoftBank qui fait ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est moi, enfin c'est ICI Japon qui demandait quelque chose, à savoir faire baisser le prix de la facture. Et là, c'est la partie adverse qui en quelque sorte contre-attaque en nous demandant à nous de payer notre facture. Parce qu'au début, on avait demandé un délai pour payer la facture et après, on est passé en mode procès donc on attendait la décision du juge pour savoir si oui ou non on devait payer. Donc ça reste la même affaire, le même dossier, mais cette fois, on est deux à se demander mutuellement des trucs donc il faut repasser devant le juge après trois mois pour présenter les nouveaux éléments. Et, nouvelle surprise, ça n'est plus le même juge. C'était pas prévu ça. L'ancien juge a changé de poste et avec le nouveau, j'ai pas le même feeling. Loin de là. Je sais pas à quel point il comprenait mon point de vue ou même internet, les forfaits en général, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup moins que le précédent. L'audience aussi a été beaucoup plus courte. Il avait l'air un peu, je sais pas, occupé à autre chose. Il avait pas trop la tête à ça. Il avait plus le nez dans le dossier plutôt que dans la conversation. Au final, il nous a dit je vous comprends mais c'est écrit comme ça dans les conditions du contrat donc vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner. Évidemment, inutile de le préciser, mais je suis pas ressorti du tribunal avec la même sensation que la première fois. On avait un petit espoir quand même mais pas énorme et effectivement, quelques semaines plus tard, le verdict tombe et on a perdu. Après, il y a perdre et perdre. Est-ce qu'on perd à 100% ? Est-ce qu'on doit payer les 3 330 000 yens en entier ou alors juste une partie, peut-être la moitié qu'on négociait au départ, voire moins, pourquoi pas, voire un yens symbolique ? Ça pourrait arriver. Eh bien, après avoir reçu une facture de 3 332 108 yens en juin 2022. Après plus de 2 ans de négociations, de batailles et de suspense, 15 mois de procès, je vous annonce que je dois verser à Softbank la somme de 4 394 786 yens. 1 million de yens de plus que prévu, soit plus de 6 000 euros qui s'ajoutent à ma facture pour un total de presque 27 000 euros. Parce que le yens a quand même pas mal baissé depuis 2022. Sinon, ça représente plus de 31 000 euros de l'époque. Finalement, on a donc payé plus cher parce qu'on a réglé une pénalité sur le retard de paiement qui était de 14,5% par an. Donc, en conclusion, 2 jours d'Internet en Nouvelle-Calédonie m'ont coûté l'équivalent de plus d'un an de salaire moyen au Japon. Et à ça, viennent s'ajouter bien sûr plusieurs milliers d'euros de frais d'avocat, bien entendu. Pour la blague, apprenez que depuis le début de cette histoire, Softbank a rajouté la Nouvelle-Calédonie dans sa liste de destinations couvertes. Bon, au moins, on est allé jusqu'au bout. Ça n'a rien changé, voire même ça a empiré la situation. Sauf que, peut-être que je me dis, si on est plus nombreux à se battre, un jour, peut-être que, voilà, ça fera bouger les choses. En tout cas, de mon côté, je repars au moins avec le sentiment de ne pas mettre laisser marcher dessus sans rien dire. Je pense vraiment que j'aurais regretté si je n'avais pas au moins essayé. Parce qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus de très grosses entreprises qui prennent le pouvoir et elles sont souvent totalement déshumanisées. En tant que chef d'entreprise, j'ai vraiment du mal à comprendre tout ça parce que, normalement, tu es censé faire tout pour que le client soit satisfait de ton service, pour que ta marque soit aimée par le plus grand nombre. Et là, on est sur des pratiques qui amènent l'exact opposé de ça. Bon, tout ça, en tout cas, c'est derrière moi maintenant. Le jugement, il a été rendu en septembre. On a payé notre facture en octobre. Donc, c'est passé. Le positif, dans tous les cas, on va essayer de se concentrer là-dessus. C'est que déjà, je peux vous parler de cette histoire. Si j'avais accepté un deal à un moment ou à un autre, ça aurait sûrement été assorti d'une condition de ne pas parler de ça en public. Aussi, grâce à cette mésaventure, j'ai découvert Ubigi mais sponsorise aussi cette vidéo et même maintenant mon équipe e-sport. C'est une grande aventure depuis deux ans avec Ubigi. Donc, encore une fois, on a réussi à retourner une situation négative en situation positive. Incroyable. Et pour info, si je pars demain en Nouvelle-Calédonie avec Ubigi, mes 1,6 gigaoctets, ils me coûtent environ seulement 17 euros. Voilà. Donc, pensez à eux lors de votre prochain voyage. Au Japon, ils fonctionnent même mieux que certains opérateurs locaux. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure qui prend officiellement fin maintenant. J'ai passé des détails, j'ai peut-être quelques petites approximations aussi dans mon discours parce que déjà, ma mémoire escalée et puis en deux ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses, vous l'imaginez bien. Je ne voulais pas non plus trop vous saouler avec les détails. Il y a une vidéo que j'avais publiée en novembre 2022, donc avant le procès, qui expliquait un petit peu plus la situation de départ si vous voulez la voir. Je vous fais déjà des bisous et puis je vous mets ça en lien dès maintenant. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501